Ok, bon ben bonjour à tous, je vais prier. Merci de bénir Vincent ainsi que toute sa famille et amis en surabondance, merci de bénir William ainsi que toute sa famille et amis en surabondance, merci de bénir tous les frères et sœurs qui se connecteront par la suite et qui écouteront ainsi que toute leur famille et amis en surabondance, merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nombres que les autres croyants parce qu'on reçoit ta parole tout entière, le premier et le dernier testament tout entier avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on examine chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact, acte 17-11, merci de faire de nous tes saints qui persévérons, qui patienteront, qui endureront en gardant tes commandements, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, merci de diriger cette étude comme tu le fais toujours, tu nous dis dans Philippiens 4-13 je puis tout par celui qui me fortifie, tu nous dis aussi dans Philippiens 6 que l'apôtre Paul qui dit je suis persuadé que celui c'est-à-dire toi qui a commencé cette bonne œuvre en chacun de nous, tu la rendras parfaite pour le jour de ton retour, donc merci pour toutes ces belles promesses, tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, Marc 9-23 à la fin du verset, Matthieu 21-22 que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière nous le recevrons, Luc 1-37 car rien n'est impossible à toi mon Dieu, donc merci pour toutes ces belles promesses, j'aimerais te réclamer trois derniers versets pour la guérison spirituelle parce que nous sommes tous malades spirituellement et pour la guérison physique et psychologique de certains de mes frères et soeurs qui écouteront, j'ai la promesse dans Jérémie 17-14, au éternel guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire, donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout, et j'aimerais te réclamer cette parole pour chacun de nous, que nous devrions faire ce verset chaque matin quand nous nous levons, psaume 139 verset 23-24, « Sons-moi au Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, vois si je suis sur une voie d'injustice et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Merci d'être avec mon frère William, qu'il ait une meilleure connexion pour ses examens, pour lui et pour tous ses collègues, enfin ses camarades, et merci qu'il ait la réussite de son concours pour le doctorat. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons, te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. C'était une grosse prière, désolé. Je cite souvent les versets dans la prière. Il nous dit souvent de réclamer les promesses de Dieu. Alors ça va être un gros morceau, n'hésitez pas à poser des questions, de préférence vocalement, parce que par écrit, je suis qu'un homme, j'ai du mal à faire deux choses à la fois, et à lire vos messages. Oui. Ouais, bah oui. Tu veux le lire ou tu veux que je le lise ? Je ne le connais pas par cœur, mais je vois de quoi il parle. Proverbe 19.2, tu as dit ? Parce que moi, j'ai une âme sans prudence, ce n'est pas un bien, et celui qui se précipite dans ses démarches s'égare. C'était quelle version ? Ouais, c'est selon les versions, parce que Proverbe, il y a un des versets qui est coupé en deux, ou qui est gardé en un seul. Ah oui, c'est vrai. C'est un décalage. Comme par exemple, Proverbe 22.19, c'est mon préféré. Pour une fois, la Louis II, je la place numéro 1 de toutes les autres versions que j'ai vues, où il dit, donc Proverbe 22.19, « Afin que ta confiance repose sur l'éternet, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Il est trop énorme, ce verset. Ouais, amen. Alors, donc, n'hésitez pas à poser des questions, les amis. Donc, comment... Salut, moi j'ai juste une petite question. Oui, vas-y, dis. En fait, du coup, comment ça se passe, en fait, d'habitude, les études bibliques ? Ben, je prie, et chacun qui a des questions, ben, il pose des questions. Et après, j'essaye de répondre bibliquement. Et si j'y arrive pas, ben, une prochaine étude, entre-temps, je prie, et souvent, Dieu me fait trouver la réponse bibliquement. D'accord. Ouais, c'est comment discerner, et surtout éviter tous les pièges du diable. Et c'est la partie 7, mais je vais rappeler un peu la 6e, c'est vraiment important, surtout pour les croyants, et surtout, on est vers la fin des temps. Donc, je vais rappeler ce que j'ai dit dans les 6 parties. Donc, c'est pour ça que s'il n'y en a qu'une à retenir, c'est celle-là. Donc, heureusement que vous êtes là, merci. Merci à vous de suivre. Et je vais même rappeler, enfin, rappeler, pré-queliser... Oula, j'ai inventé ce mot-là. Je vais pré-queliser les autres parties. Donc, en fait, la partie 7, elle est vraiment cruciale, quoi. Donc, je vais rappeler ce que j'ai dit avant. Donc, ceux qui n'étaient pas là avant, c'est bien, vous pourrez suivre quand même. Mais je vais résumer un petit peu, quand même. Et je vais annoncer ce qu'on va parler, ce qu'on va approfondir les suivantes. Donc, c'est vraiment la partie charnière, quoi. Vraiment importante. Comme par hasard, partie 7. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Le chiffre de Dieu. Ouais. C'est clair. Il y en a qui disent que c'est 8 aussi. Parce que 8, ça représente l'infini en mathématiques. Et d'ailleurs, bon... Ça, c'est des menteurs. Ça, il ne faut pas les écouter. Ouais, mais bon, le tétragramme, bon, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais le tétragramme, ça fait 26. Et 26, 2 plus 6, ça fait 8. Et en plus, ça veut dire l'éternel. Enfin, on ne le traduit pas. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Désolé. Je me tape sur les doigts. Donc, alors, n'hésitez pas à poser des questions. C'est juste Vincent qui enregistre. Donc là, on avait vu les parties précédentes que le diable, c'était un ange déchu. Une personne qui représentait le mal dans la traduction populaire chrétienne. Là, je vous dis d'après le dictionnaire. Et que c'est le prince des démons. Et c'est un esprit du mal. Un démon dans la théologie judéo-chrétienne. Ou un mauvais génie en général. Représenté dans la tradition populaire avec des oreilles pointues et une queue fourchue. Bien sûr, on sait tous qu'il n'est pas comme ça. La Bible, elle le décrit comme le plus beau des anges. Mais il aime bien qu'on le croit ou qu'on pense qu'il n'existe pas. Comme ça, on ne se soucie pas de lui. Ou qu'on pense qu'il est moche. Comme ça, si un jour, on croit voir Jésus en face de nous, on croit que c'est Jésus. Mais ça, on le verra plus tard. Parce qu'il va... Comme il s'est déguisé en ange de lumière quand il a tenté Jésus dans le désert. Eh bien, c'est lui, l'antéchrist, qui va venir. Mais la parole nous dit clairement. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit absolument des Bériens. Il y en a qui nous disent que si quelqu'un, demain, vous dit... Demain, façon de parler, dans les jours à venir. Ah, j'ai vu Jésus à Paris. Ou j'ai vu Jésus en Espagne. Ou j'ai vu Jésus aux Etats-Unis. Ben, c'est pas Jésus. Parce que je vais juste vous dire... Désolé, c'était pas prévu que je commence comme ça. Mais des fois, je prévois des versets bibliques. Et Dieu m'en rajoute. Et en fait, je prévois un truc. Et lui, il me fait mettre C avant A et B, quoi. Bon, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Et après, je relis 13 à 18. Mais j'aime bien lire le 18 en premier et à la fin. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, écoutez bien 13 à 18 maintenant. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts. Il y a certaines versions qui disent au sujet de ceux qui dorment. « Afin que ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons... » Et c'est surtout le verset 16 et 17. Mais là, j'en suis au 15. « Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précèderons point ceux qui sont morts. » Et là, écoutez bien le verset 16 et 17. « Que souvent, nos mauvaises croyances nous égarent, surtout dans nos églises, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. » Donc, il ne va pas revenir incognito. Donc, il n'y a pas d'enlèvement secret. C'est ça. Écoutez bien la suite. « Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas au paradis. Donc, déjà, première fausse croyance, si on lisait la Bible, écoutez bien le verset 17. « Ensuite, tous les vivants qui seront restés nous seront enlevés avec eux, donc avec les ressuscités, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Donc, ça veut dire qu'ils ne posent pas ses pieds sur le sol. Et donc, si quelqu'un vous dit « Demain, j'ai vu Jésus à Paris, à Lyon, à Marseille ou n'importe où. » Ben, c'est pas Jésus, c'est le diable. Et comme les gens, ils croient que c'est une bête fouée avec une fourche et les oreilles et puis les pieds de bouc, donc on va dire « Ah ben ben, c'est vraiment Jésus. » Ben, si on lisait la Bible, on saurait que c'est pas Jésus. « Et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ses paroles. Mais de toute façon, j'y reviendrai, parce que c'est vrai que je ne peux pas vous expliquer en cinq minutes ce que j'ai mis des mois ou des années à comprendre. Mais déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en gros, il faut vraiment qu'on se passe sur les Écritures et que toutes les croyances de nos Églises, il faut qu'on les passe au creuset des Écritures, parce que si vous saviez tout ce que... Ben, oui, je vais vous dire avant de continuer, imaginez que quelqu'un nous donne un plat avec 99% de bonnes choses et 1% de poison. Est-ce que c'est les 99% de bonnes choses qui vont nous sauver ou c'est les 1% de poison qui vont nous tuer ? Ben, pour la spiritualité, c'est la même chose. Si on commence à accepter une erreur, après ça, on entraîne une deuxième, une troisième, une quatrième. Et subtilement, il faut dire que le diable, on l'appelle le malin pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le mal est malin parce qu'il est rusé. Il a su entraîner Adam et Ève qui étaient parfaits, alors nous qui ne le sommes pas encore plus, et un tiers des anges qui étaient parfaits. Tu disais qu'il n'y avait pas d'enlèvement secret, mais est-ce qu'il n'y a pas d'enlèvement tout court pour toi ? Si, il y aurait un enlèvement, mais visible partout, vu que l'enlèvement final, quoi. En fait, bon, après ça sera trop long, mais enfin, je vais y venir après dans les croyances. Là, c'est juste un petit résumé. Mais si, mais tu as raison. Dans le sens que, moi j'y crois avec tous les versets bibliques que j'ai sous la main, c'est que Jésus, il va revenir, il va prendre ceux qui sont restés vivants. Enfin, il y a quatre catégories. Il y a ceux qui sont morts. Il y en a deux catégories. Il y a ceux qui sont morts, mais qui n'ont pas voulu de Jésus et qui n'ont pas voulu se repentir. Donc eux, ils ne seront pas ressuscités. Enfin, à la deuxième résurrection, pour le jugement final. Mais quand Jésus revient et qu'il n'ait pas ses pieds au sol, d'après 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, et 1 Corinthiens 15, 51 à 56, il ne touchera pas les pieds sur terre. Mais les morts en Christ, ils seront ressuscités. Et les morts qui n'ont pas voulu de Christ, ils restent morts. Ensuite, les vivants qui ne veulent pas de Christ, eux, ils seront, par l'éclat du Christ, ils vont dire montagne, tomber sur nous. Et en effet, il y aura des éboulements et eux, ils vont mourir. Donc les vivants pour Christ et les morts pour Christ, donc les morts pour Christ vont ressusciter en premier. Et les vivants, ils vont changer. Ils seront, comment dire, là c'est 1 Corinthiens 15, 51 à 55. Ils vont revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. On aura un corps immortel. Et on va devenir parfait. Tout comme les ressuscités seront ressuscités en un corps jeune et parfait. Et on sera tous ensemble élevés dans les airs à sa rencontre. pour le millénium. Mais bon, après, ça sera une autre partie. C'est vrai que je ne peux pas trop m'aventurer sur ce côté-là. Désolé de frustrer par ma réponse. Mais après, on sera élevés avec lui pour le millénium. Et quand le millénium, les millions sont finis, Jésus revient avec sa nouvelle Jérusalem. Et là, les morts sans Christ seront ressuscités pour dire qu'ils n'ont pas voulu de Christ et pour le jugement. Et après, ils seront définitivement détruits. C'est ce que la Bible enseigne, avec plusieurs versets. Bon, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, mais désolé de frustrer un peu. Oui, de toute façon, c'est un sujet de vidéo, en vrai. Donc, c'est rare de développer trop. Oui, mais en gros, sinon, comme je vous le disais, je ne sais pas si ça a enregistré jusqu'au bout, désolé. Je ne sais pas pourquoi je me suis déconnecté. C'est ce téléphone, il plante dedans. Et pourtant, je l'ai bien chargé. Donc, si quelqu'un nous donne un plat avec 99% de bonnes choses et 1% de poison, ce ne sont pas les 99% de bonnes choses qui vont nous sauver, mais c'est les 1% de poisons qui vont nous tuer. Et pour la spiritualité, c'est pareil. Si on commence à accepter une erreur, petit à petit, on va en prendre 2, 3, 4, et après, on s'est complètement égaré. Et le diable, il fait tout pour qu'on croye aux mauvaises croyances, qu'on ne vérifie pas. Alors que si on était des Béréens, si on allumait la lampe, qui est la parole de Dieu, on verrait toutes les crevasses, toutes les pierres qui sont sur notre chemin. C'est bon. C'est pour ça que tu... Oui ? Oui, vas-y. Est-ce que les personnes qui ne se sont pas baptisées, elles vont être enlevées ? C'est compliqué. Oui, tu as raison de poser cette question, Marc 16, 16. Donc attends, Marc 16, 16. Jean-Glois a dû, il m'a donné le don de retenir le verset du lit. Tu vois, tu poses une question, il me donne le verset. Oui ? Je précise, je parle du baptême d'eau. Je ne parle pas forcément du baptême d'esprit. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Regarde Marc 16, 16. Et je vais te dire, souvent on extrapole, on dit ce que le texte ne dit pas, et on ne dit pas ce que le texte dit. De toute façon, je vais y venir, vous allez comprendre. Marc 16, 16 nous dit bien, hop, attends, hop. Alors, Marc 16, 16 nous dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le texte ne dit pas, mais celui qui ne sera pas baptisé. C'est-à-dire, c'est mieux d'être baptisé. C'est celui qui ne croit pas qu'il ne sera pas sauvé. Donc, pour moi, regardez le larron sur la croix, il n'a pas pu être baptisé vu qu'il était cloué, mais il a cru en Jésus et on sait qu'il est sauvé. D'ailleurs, Jésus lui fait la promesse qu'il est sauvé. C'est mieux de se faire baptiser, parce que c'est comme si tu faisais alliance avec lui, c'est comme si tu te mariais avec Dieu. D'ailleurs, Isaïe 54, verset 5, nous dit, carton... Attends, je ne veux pas paraphraser. Alors, Isaïe 54, verset 5. Alors, Isaïe 54, verset 5, nous dit... Non, d'abord, je vais oublier le verset 4, qui est énorme. Même le verset 3. Car tu te répandra à droite et à gauche, ta postérité possédera les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondu, mais point de honte, car tu ne seras pas rendu honteuse, car tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Écoutez bien le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Ton nom est l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Et il dit au verset 6. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, affligée d'esprit comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit-on Dieu. Verset 7. Je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. Certaines autres versions vont te dire avec un amour éternel. Verset 8. Je t'ai caché ma face pour un moment, dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi par une miséricorde éternelle ou par un amour éternel, dit l'Éternel ton Rédempteur. Et le verset 10. On en a fait un chant. Quand les montagnes s'éloignerai, quand les collines s'ébranlerai, ma bonté, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Imaginez, c'est énorme ces versets. Donc le Créateur est notre époux. Ben oui, l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, mais celui qui croira, normalement, il se fait baptiser. Par exemple, quand tu aimes une femme, souvent, tu le concrétises par un mariage. Ça paraît si on aime Christ, si on croit en lui, normalement, on veut se faire baptiser. Après, ou sinon, il y a... Bon, ça, ça serait un autre sujet. Je vais te dire, là, il y a le baptême d'esprit, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et celui qui ne croira point sera condamné. Oui ? Éric, il y a un autre passage, je n'ai pas la référence, mais qui dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Oui. Ça laisse entendre que c'est un témoignage. Oui. Un témoignage, et en même temps, tu te lèves devant Dieu et tu prends en position devant les hommes pour le baptême. Moi, j'ai l'impression que le baptême, ce n'est pas vraiment le salut. C'est le résultat que tu as cru, donc tu prends un engagement. Oui, c'est le fruit du salut. Voilà, c'est ça. C'est comme le fruit de ton amour, tu te maries avec ta femme. Moi, je suis baptisé. J'ai deux amis dans l'église qu'on a évangélisés depuis quelques années. En fait, c'est un garçon et une fille. La fille, elle, elle est vraiment désireuse de se baptiser. Et le problème, c'est que le garçon, lui, bon, il est un peu retombé dans le monde, etc. Et tout. Et je me suis dit, du coup, dans ces deux exemples concrets, si on prend l'exemple d'un croyant ou d'une croyante qui serait retombé dans le monde et qui ne se serait pas fait baptiser, qu'est-ce qui se passerait pour lui ? Après, il y a Dieu qui connaît les cœurs. En apparence, on peut dire que c'est perdu, mais après, Dieu connaît les cœurs. Et ce n'est pas parce que, tu vois, il y a des gens qui sont baptisés mais qui ont complètement quitté l'église et qui ne croient plus en Dieu. Là, tu as vu, le texte Marc 16, il dit bien vraiment celui qui ne croit point, c'est-à-dire celui qui ne croit plus ou qui ne croit pas. Mais par contre, celui qui n'est pas baptisé mais qui croit, pour moi, il peut être sauvé. Mais après, Dieu connaît les cœurs, il connaît pourquoi tu n'es pas baptisé ou pourquoi tu l'es. Si tu es dans le monde, il peut te rappeler. Il est bien dit dans Ézéchiel 33. Attends, Ézéchiel, Ézéchiel. Parce que moi, je me dis, le problème, c'est que la Bible, elle dit dans Jacques que la France dans les œuvres, elle est morte. Et le truc, c'est que le baptême, c'est quand même une méga œuvre, en fait. Enfin, moi, personnellement, et aussi dans mon église, on a cette conviction que le baptême, c'est vraiment... Comme tu dis, c'est pas toi, je ne connais pas le prénom de celui qui a pris la parole, mais qui disait que c'était un engagement envers Dieu. Oui. Nous, dans notre église, c'est aussi vu comme un signe, justement, où tu as atteint cette maturité chrétienne qui fait que tu rentres dans les choses sérieuses avec Dieu, en fait. Et... Oui. C'est un engagement, tu rentres dans l'alliance, en fait. Tu vois, Dieu, il veut faire alliance avec tous les hommes, parce que Jérémie 32, 27, et écoutez bien, ça, c'est énorme. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Donc, ça veut dire pas que des Juifs. Y a-t-il rien qui soit difficile à moi ? Donc, Jérémie 32, 27, si vous voulez vérifier chez vous. Vous voyez qu'il y en a qui disent « Ah, ben, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est que le Dieu des Juifs. » Non, non, c'est le même Dieu, et c'est le Dieu de toute chair, parce qu'on est tous ces créatures. Vous voyez, après, excuse-moi. Il y a la perspective, ça, ça peut être un sujet de débat, mais là, c'est plus une étude, donc je ne vais pas lancer un débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, par exemple, Jésus, il n'est pas venu pour tout le monde et pour ses brebis, en fait. Et que, parmi la totalité des êtres humains, il y en a qui n'ont pas encore eu foi, mais qui vont avoir foi. Ben oui, du programme... Il ne sauve que ceux qu'il a prédestinés d'avance, etc., etc. Et, du coup, je me dis, dans cette perspective-là, que... Imaginons un faux chrétien, entre guillemets. Oui. Quelqu'un qui se prétend chrétien, mais finalement, il n'a pas ce désir d'engagement avec Dieu et qui ne va pas se baptiser. Oui. Est-ce que, du coup, cette personne-là, elle ne serait pas enlevée parce qu'elle ne sait pas... parce qu'elle n'a pas eu une réelle foi ou parce qu'elle n'a pas eu de foi du tout ? Enfin, tu vois, je me pose des questions par rapport à ces personnes-là, tu vois, qui... Après, la Bible, elle dit, par contre, pour une fois, je ne sais pas où c'est parce que souvent, j'ai les chiffres... J'ai le livre plus le chiffre du chapitre plus le chiffre du verset sans les mots. Et des fois, j'ai le livre, le chapitre et le verset avec les mots, mais ça, c'est plus rare. Et des fois, j'ai que les mots, mais je n'ai pas ni le livre, ni le livre, ni le chapitre, ni le verset. Ça, par contre, c'est plus rare. Mais bon. À un moment, il est dit qu'on sera étonné de qui on trouvera au paradis. Ça veut dire quelqu'un en apparence pieux, tu seras au paradis. Tu dis, tiens, il n'est pas là, lui. Lui, il priait tout le temps. Il ne parlait que de Dieu. Tiens, il n'est pas là. Il y a un qui avait l'air païen, qui était complètement dans le monde. Puis il dit, tu essayes de parler de Dieu. Il dit, oui, oui, attends, je verrai plus tard. En fait, ça a fait un cheminement et aussi bien que tu vas le voir là. Il paraît qu'on sera étonné. Tu vois, il y a un verset aussi qui nous dit que... Attends. Oui, voilà, merci, mon Dieu. Alors, 1 Jean 3, donc déjà le verset 18, mes petits enfants ne montrent pas de paroles ni de la langue, mais en action et en vérité. Bon, déjà, il y a ce verset qui nous dit, par exemple, si vous entendez des chrétiens qui disent, ah, j'aime Dieu de tout mon cœur. Voilà, j'ai entendu un chrétien me dire, il a quitté les églises, il veut faire partie d'aucune église. Puis il dit, il croit en Dieu. mais il dit, les commandements, ils sont mauvais, il n'y a aucun observé. Il se dit, quoi ? Il dit, ben, puis il dit, ben, regarde, à cet endroit, il est dit, le commandement est mauvais. Puis il dit, mais oh, il ne faut pas sortir un texte en dehors de son contexte, sinon ça en devient un prétexte. juste s'il avait lu le verset d'avant, il dit, pour les pécheurs, le commandement est mauvais. Mais est-ce que Dieu fait un truc mauvais ? Il ne va pas faire un commandement mauvais. Donc lui, il a l'air de dire, ben, j'ai rien à faire, je dis juste merci Dieu, voilà, je dis merci avec la bouche, devant toi. Mais mes petits-enfants ne m'ont pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Ça veut dire, il faut prouver à votre femme, si vous avez une femme, vous allez lui prouver de vous l'aimer. Eh ben, Dieu, il faut nous prouver qu'on l'aime. Jean 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les saints qui persévèrent en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les deux sont indissociables. Une foi vivante s'accompagne avec des œuvres d'amour, de reconnaissance, de gratitude, d'appartenance et d'obéissance envers Dieu qui nous aime, qui nous a créés et qui nous a sauvés. Ce n'est pas des œuvres de la loi, mais c'est des œuvres de gratitude. C'est ça les œuvres, entre guillemets, de la foi. Une foi vivante s'accompagne avec des œuvres d'amour. Et c'est quoi ces œuvres d'amour ? C'est le commandement de Dieu. Mais bon. Et par exemple, quand Jésus dit le premier commandement de tous les commandements, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, je ne sais pas, dans l'ordre, c'est-à-dire de tout ton être tout entier. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier, il résume et non pas il réduit les quatre premiers commandements de Exode 20 et de Théronome 5. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien, ça résume les... Bon, allez, je ne vais pas faire de polémique, mais ça résume les six derniers. C'est-à-dire, honore ton père et ta mère jusqu'à... tu ne convoiteras point. Et l'amour pour Dieu, c'est... Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque dans le ciel, sur la terre ou plus bas que la terre dans l'eau. Et si c'est fait, si ce n'est pas fait par toi, mais tu ne te... Tu ne te prosterneras pas devant et tu ne le serviras point. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel tombé en vain ou sinon, tu ne réduiras pas son nom à néant. Mais les deux sont justes. Et en plus, et après, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, etc., etc. Mais les quatre commandements, c'est l'amour envers Dieu et les six derniers, c'est l'amour envers notre prochain. Donc, normalement, notre amour doit se voir. Imaginez, vous êtes marié et vous ne dites jamais à votre femme que vous l'aimez, vous ne l'honorez jamais, c'est-à-dire, vous ne faites jamais l'amour, vous ne l'embrassez jamais, vous la délaissez, elle ne va pas rester longtemps mariée. Ou inversement, si à chaque fois, vous avez envie de l'embrasser, elle dit, « Ah non, non, je suis fatigué, ah non, 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 j'ai la migraine, ah non, non, c'est bon. » Et si vous lui dites tout le temps « Je t'aime » et puis elle non, imaginez Dieu, c'est comme si, imaginez Dieu, vous le remplacez par chacun de nous, donc il nous dit sans arrêt à nous qui sommes son église « Je t'aime, je t'aime » et nous, on le rejette, on le renuit souvent par nos comportements, nos paroles, donc c'est comme si on le délaissait, on le disait « Ah non, j'ai la migraine, je n'ai pas le temps aujourd'hui, c'est bon, oui, tu m'aimes, c'est bien, c'est gentil, au lieu de dire « Moi aussi, je t'aime », tu dis « Oui, oui, c'est bien » et puis où il te dit « Mais tu m'aimes » et puis on ne lui répond pas, ben c'est pas ouf comme disent les jeunes. Bon, bref, désolé, du coup, je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question vu que je m'égare souvent. Ah oui, donc attends, 1 Jean 3 verset 18, donc je vous l'ai dit, donc 1 Jean 3 verset 19 « Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité, et que nous assurons nos cœurs devant lui, donc de la vérité, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, donc c'est comme s'il disait que nous connaissons que nous sommes de Jésus. Écoutez bien le verset 20 « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Verset 21 « Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance devant Dieu et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc ça veut dire faire ses commandements, c'est faire ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donnés. » Donc c'est vrai que c'est indissociable. Il y en a qui disaient « Les commandements, c'est obsolète » mais là, vous voyez, c'est un résumé et non une réduction. Et mais Dieu, forcément, c'est observer les quatre commandements et son prochain comme soi-même, c'est observer les six derniers. Et d'ailleurs, Jacques de X nous dit « Quiconque transgresse à un seul commandement devient coupable de tous. » Donc 10 moins 1 pour Dieu est égal à 0 et ce qui est valable pour chacun des 10. Et on ne doit rien ajouter à sa parole. Ça, ça fait partie d'un des subterfuges de l'ennemi. Donc il diffuse la Bible à grande échelle. que le chrétien, il ne sait plus où donner de la tête. Ou sinon, il va te dire « Ouais, mais c'est dépassé. Base ta foi sur les émotions. » Maintenant, les églises d'aujourd'hui, malheureusement, c'est des pièces de théâtre ou c'est le cinéma parce qu'il faut que tu en aies pour ton argent, entre guillemets. « Ouais, gloire à Dieu ! » On tape dans les mains une grosse batterie de musique super violente. Puis « Ouais, chacun… » c'est l'orgie. Enfin, j'extrapole, mais c'est à peine. Pardon, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il nous dit dans Philippiens 4, verset 8 ? Désolé, n'hésitez pas à me stopper si vous avez des questions parce que moi, quand je commence, je ne sais plus m'arrêter. Philippiens 4, verset 8, il dit « Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes et de louanges que toutes ces choses occupent vos pensées. Je lis au verset 4, toujours du même chapitre, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Le Seigneur est proche, donc il ne faut vraiment, je ne fais pas vous, mais moi, il faut vraiment que je prie pour ça et déjà, ces 4-5 derniers jours, à chaque fois, je n'arrive pas à débattre, je suis un très mauvais parce que je réjouis au quart de tour quand on dit « Ouais, ça, c'est plus valable, la loi est abolie, donc ça m'énerve et tu peux m'insulter, ça ne m'énervera pas, mais quand tu insultes Dieu ou ses commandements ou sa loi et que tu dis « Ça, c'est aboli, c'est abrogé, en moins d'une demi-seconde, je m'énerve. » Et là, ça fait 4-5 jours que je ne me suis pas énervé, je me suis dit « Waouh, Dieu, il œuvre en moi. » Et qu'il continue à le faire. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Après, il redit au reste frère, etc., etc. Salut, Robin ! Je n'avais pas vu que tu étais là. On enregistre. Et donc, vous imaginez, imaginez, bon, moi, malheureusement, je suis gros et la tempérance, je n'en ai pas, malheureusement, si vous pouvez penser à moi dans vos prières, l'ennemi, il attaque là-dessus. Imaginez si vous mangez que des chips, si vous prenez des repas que de chips ou que de chocolat, donc que du sucre, que du gras et que du sel, que des choses qui font grossir, vous allez grossir, vous ne serez pas en bonne santé. Les globules blancs sont beaucoup moins... J'avais fait un frère d'église qui m'avait dit, Gérard, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Robin, le père de Pascal, il m'avait dit que quand on mange un morceau de sucre, d'habitude, le globule blanc, il arrive à attaquer un globule blanc, 50 microbes, à tuer 50 microbes. Quand on mange un morceau de sucre, il n'en tue que 25. Et quand on mange, mettons, une tablette de chocolat comme moi, quand je mange du chocolat, c'est une tablette, et bien là, il faut deux globules blancs pour un microbe, deux pour un. Donc, il est 100 fois moins efficace, 100 fois moins. Donc, on tombe plus facilement malade. Et vous voyez, là, c'est mon gros problème. Donc, l'ennemi, il attaque partout, moi, par la gourmandise, alors que c'est un défaut, il faut vraiment que je mette un frère à la bouche. Et pourtant, je demande à Dieu, mais bon, malheureusement, je suis pêcheur. Et comme l'apôtre Paul dit que Christ, il est venu dans le monde pour sauver le pêcheur dont il est le premier, je suis premier ex-aequo avec lui. Et donc, je reconnais que je suis pêcheur et je demande à Dieu de me changer, mais petit à petit, il me change parce que déjà, je m'énerve de moins en moins, donc gloire à Dieu. Et l'ennemi, il va me titiller dans... Tiens, toi, tu aimes bien manger, tiens, regarde ce bon chocolat, regarde ce bon chocolat, poulet bien frit, tiens, regarde ces chips, bien croquantes, regarde vos parfums que tu aimes bien, tiens, regarde ça, tiens, tu aimes la brutalité, tiens, regarde tel film d'horreur, ouais, tiens, ça parle un peu de Dieu, donc tu peux le regarder, mais les images vont se stocker dans ton cerveau, puis tu... Si tu te nourris, si tu nourris ton corps de sucre, de gras, mais... Enfin, tout ce qui est mauvais pour la santé, ben, tu vas avoir des... Tu vas avoir des carences et t'auras des problèmes... T'auras des problèmes dans ton corps et c'est pareil pour la spiritualité, si on la nourrit mal, si on la nourrit de plein d'erreurs, ben, on aura des carences de la vérité, on va croire en... On va être... On peut mourir spirituellement et... Et après, perdre le salut. Si on commence à accepter tout... Si on se nourrit que, par exemple, de films violents ou de musiques violentes, on sera remplis de rancœur et de colère et on n'aura pas l'amour en nous parce que Jean 13, verset 34 à 35, il nous dit... Je vous laisse un... Donc, Jésus, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il place la barotte et après, il finit par dire... Enfin, il finit au verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Et forcément, l'ennemi, il ne veut pas qu'on ait de l'amour les uns avec les autres donc il va dire... Ah tiens, t'as vu, lui, il a fait ça. T'as vu, il faut le juger alors que la Bible, elle dit, ne regarde pas la taille qui est dans l'œil de ton frère mais regarde plutôt la poutre qui est dans le tien. Donc, il va te faire regarder les erreurs des autres pour que tu oublies ton problème à corriger et à demander à Dieu. Et puis en plus, l'autre en face, le frère, il va se sentir accusé puis il va dire c'est un faux frère, il me juge notre législateur et juge, notre père qui est dans les cieux. Vous voyez, l'ennemi, il nous attaque à tous les plans. Moi, il m'attaque un peu dans le légalisme. Il sait que j'aime la loi donc il va dire t'as vu, ce frère, il a fait ci, c'est pas bien, t'as vu, il a transgressé un commandement, t'as vu, toi, t'es mieux que lui. Il va te flatter d'un côté donc il va dire ah t'as vu, toi, t'es mieux, toi, t'essayes d'être droit et c'est nickel. Mais non, il va flatter après on s'en orgueille et c'est pas bon. Il nous connaît très très bien, c'est le meilleur psychologue du monde, le gars, il nous étudie depuis qu'on est tout petit, il sait il sait quelles pensées nous mettre dans la tête, par contre, il sait pas lire dans, il y a que Dieu qui peut lire dans les esprits mais par contre, il va nous envoyer des mauvaises pensées pour bien qu'on soit énervé, pour qu'on ait pas envie de prier, pour qu'on oublie de prier. Ah, cette personne, elle m'a critiqué, elle m'a fait du mal, j'ai pas envie de prier pour elle sauf que Jésus nous dit aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous nous disent. Donc, il faut prier pour ceux qui, je sais, c'est pas évident mais il faut qu'on demande à Dieu. Des fois, au début, je me forçais à prier pour ces personnes qui me persécutaient oralement et bien après, Dieu, il est trop fort, Dieu m'a fait les aimer. Des collègues de travail à mon boulot, une collègue qui était athée, je m'entendais pas avec elle et personne ne s'entendait avec elle parce que elle avait un esprit de contradiction tout le temps et il fallait qu'elle gueule et sa nature et encore plus moi qui étais chrétien parce qu'elle était anti-religion donc elle n'arrêtait pas de se jeter sur moi et de me casser et souvent, je dis à Dieu ouais, change-la, change-la et puis une fois, il y a une pensée qui m'a dit non, et pourquoi tu ne me demandes pas de te changer toi ? j'ai dit, ah oui, d'accord, ok, et bien, j'ai demandé, change mon cœur, fait que j'accepte cette personne, au début, je disais, j'en peux plus, j'ai envie de la frapper, même moi qui suis amour, vous voyez, certains qui me disent, t'es amour, t'es patient, j'avais envie, je me voyais l'étriper, la tuer, lui arracher la tête et désolé, c'est pas chrétien du tout et Dieu m'a dit non, on n'est pris pas pour ne pas bosser avec elle, on est pris pour, parce qu'il y a deux ailes à mon boulot, il y avait, elle, elle était toujours dans une et moi, j'étais souvent dans celle où elle était et on avait souvent en plus les mêmes amplitudes, c'est-à-dire, quand elle était le matin, j'étais le matin, enfin, donc on ne voulait pas se voir mais on tombait souvent ensemble et moi, je priais pour être de l'autre côté ou des fois pouvoir changer et passer d'après-midi quand elle était le matin et inversement et bien vers la fin, non mais alors là, Dieu, il est vraiment sans limite, vers la fin, cette collègue de travail, elle dit, vous les soignants, parce qu'elle était à l'SH, mais moi, vous les soignants, dépassez votre couvert après avoir mangé, puis je dis, oui, je vais débarrasser, elle dit, accrochez-vous, puis je dis, non mais je ne parle pas pour toi Eric parce que toi, tu rends toujours ton plan nickel, j'ai dit, on m'en donne quoi, elle vient me faire un compliment là, elle ne fait jamais de compliments et encore moins à des chrétiens, elle dit, wow, vache, et puis une autre fois, il y avait le directeur des soins qui devait venir chez nous parce qu'il y avait plein de burn-out et on n'était que 12 aides-soignants au lieu de 16 donc ça fait quand même un tiers qui manquait et ils venaient nous voir puis en plus, notre charge de travail s'était alourdie parce que les résidents, ils avaient vieilli et puis comme ils avaient été tous en quarantaine pendant le Covid, et bien, donc à force de ne plus marcher dehors, à force de ne plus faire d'activité, il y en a plein qui étaient une surcharge de travail donc il dit, ouais, ben on va supprimer des postes donc des collègues de travail ils disaient, ouais, ça serait bien que tu sois là, Eric, même si c'est un jour de ton congé, viens, je ne sais pas, ça me fait loin, il dit, allez, s'il te plaît, viens, puis je réfléchis puis il dit, ok, je viendrai puis il y en a une qui me dit, tu viens vraiment et puis elle, l'autre, elle dit, non, non, mais Eric, quand il dit quelque chose, il le fait, bon bref, par mon comportement, vous voyez, même si elle n'aimait pas que je parle de Dieu, ben par mon comportement et quand j'ai prié de la changer, Dieu m'a dit, non, prie pour toi et quand j'ai dit de me changer, quand il m'a changé, ben c'est là qu'il a changé elle, il a changé son regard et après, elle venait et elle m'a dit, tiens, je t'ai fait une sauce au chocolat individuelle alors qu'on ne pouvait pas sentir, donc vous imaginez, Dieu est illimité, bon bref, je ferme la parenthèse, c'était une grosse parenthèse, donc je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je continue un peu, je ne sais plus à quelle heure on a commencé mais comme on a eu 2-3 minutes de blanc, ça fait à peu près 40 minutes, donc encore 5 ou 10 minutes pour la première partie, enfin qui est la 7ème, mais la première partie d'aujourd'hui, je veux dire, donc quels sont ces pièges ? Il veut qu'on croit qu'il n'existe pas, comme ça personne ne prend garde le diable, comme ça prend un personne ne prend garde à lui, s'il n'existe pas, et on dit que c'est l'homme qui est méchant mais que ça ne vient pas de lui, ou c'est ne prendre que des demi-versés, se souvenir que des demi-versés, que du début ou que de la fin, par exemple Romains 6, verset 23, qui dit, qui dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais si on oublie, si on oublie la fin, mais celui qui, mais le, attendez, je ne vais pas paraphraser parce que je le sais presque par cœur, mais je ne veux pas dire de bêtises, Romains 6, 23, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, notre Seigneur, Amen. Mais donc, vous voyez, celui qui ne retient que la fin, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi, et si tu ne retiens que, car le salaire du péché c'est la mort, tu vas dire, ah mince, je vais mourir, tu vois, il faut prendre le verset entier, mais pas qu'une partie, et l'ennemi, lui, il veut comprenne que le verset entier, par exemple, il y a dans Acte 5, verset 29, qui dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, il y en a, ils vont dire, il faut obéir à Dieu mais pas aux hommes, non, non, c'est pas ce que le verset dit, le verset dit, il faut obéir à Dieu en premier, et après aux hommes en second, mais, il y en a qui vont dire, bon, il faut obéir à Dieu et pas aux hommes, donc c'est faux, et il y en a, ils vont te dire, bon, il faut obéir à Dieu en premier, et aux hommes en second, c'est faux aussi, c'est que tu obéis aux hommes tant que c'est pas contraire à la parole de Dieu et quand c'est contraire à la parole de Dieu, ben là, tu les obéis pas, ils t'obéissent à Dieu, parce qu'il y en a qui vont te dire, ouais, quand il est dit, soumettez-vous aux autorités, etc., etc., c'est pour ça, les versets bibliques se contredisent pas, ils semblent se contredire, c'est juste que c'est des, qui complètent certains autres, il y en a, il va te montrer le côté droit, ben là, l'autre, il va te monter le côté gauche, t'as besoin des deux pour savoir te diriger au milieu, quand il dit, par exemple, parce qu'il y en a, ils vont te dire, ben la Bible, c'est le bruit de contradictions, c'est ce que l'ennemi veut faire croire, c'est pas le Coran, il n'y a pas des versets abrogeants et des versets abrogés, pas comme le Coran, mais donc, il va te faire croire, ah ben tu vois, quand Jésus dit, trouverai-je encore de la foi sur terre quand je reviendrai, et quand il dit ailleurs, la moisson est grande, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, et puis tu vas te dire, il n'y aura pas de foi, et d'un côté tu dis, la moisson est grande, what ? Non, c'est qu'à certains endroits, il ne va pas y avoir de foi, et à d'autres, la moisson est grande, et juste qu'il faut les versets se complètent, mais après, c'est pour certaines personnes qu'il faut prier pour qu'on ait la foi, et d'autres, il faut prier Dieu qu'il envoie des ouvriers, quand il dit à Isaïe, qui enverrai-je ? Et Isaïe lui dit, « Me voici, envoie-moi Seigneur. » Pourvu qu'on dise, « Me voici, envoie-moi Seigneur. » Et vous voyez ce que je voulais dire, que j'ai oublié dans Ézéchiel 33, il dit, « Il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. » Verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de votre méchante voie, pourquoi mouriez-vous aux maisons d'Israël ? » Et il dit, « On est les sentinelles et qu'on doit avertir... » Oui, je vais vous lire, parce que c'est trop important. Donc, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes à Ézéchiel 33, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple de ce pays choisit quelqu'un pour l'établir comme sentinelle, qui cet homme voyant venir l'épée sur le pays donne de la trompette pour avertir le peuple et que celui qui entend le son de la trompette ne se tienne pas sur ses gardes et que l'épée le surprenne, son sang sera sur sa tête. » Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est point tenu sur ses gardes, son sang sera sur lui, mais s'il se tient pour avertir, il sauvera sa vie. Par contre, le verset 6, là c'est pour nous, pour chacun de nous, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, c'est-à-dire on n'avertit pas nos contemporains, en sorte que le peuple ne se tienne pas sur ses gardes et que l'épée vienne enlever la vie à quelqu'un d'entre eux, celui-ci aura été surpris à cause de son iniquité, mais je te redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël, écoute la parole de ma bouche et avertis-la de ma part. Lorsque je dis au méchant, méchant, tu mourras certainement, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra à cause de son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant pour les détourner de sa voix tant qu'il s'en détourne, il mourra à cause de son iniquité, mais toi, tu sauveras ta vie. » Donc vous voyez, il faut vraiment qu'on porte la parole de Dieu au monde entier. D'ailleurs, Matthieu, bon déjà avant Matthieu 24-14, Matthieu 24-12, il dit « Le péché, l'iniquité s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, l'amour de la majorité se refroidira » et au verset suivant, le 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé » et ça me fait penser à l'Apocalypse 14-12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc il faut vraiment qu'on persévère dans son amour en ayant la foi de Jésus avec les commandements de Dieu, la foi vivante qui s'accompagne avec Dieu. Vous voyez, les juifs d'aujourd'hui, ils n'ont que les commandements de Dieu, plus avec les 613 lois, mais ils n'ont pas la foi de Jésus. Et les chrétiens qui ont la foi de Jésus mais qui ne font pas tous les commandements de Dieu, Jacques de 10 qui dit 10 moins 1 est égal à 0, c'est comme s'ils n'avaient que la foi de Jésus parce que 9 est égal à 0, 8 est égal à 0, 7 est égal à 0, etc. Donc ceux qui n'ont que la foi de Jésus, ils ne font pas partie de ces saints. Les saints, c'est vraiment ceux qui observent les dix commandements parce qu'il y en a dix d'hécalogue et la foi de Jésus. Les deux sont complémentaires, indissociables. Et oui, pour le frère qui est docteur, ça tu dois peut-être savoir, dans le... Attends, que je ne dise pas de bêtises. Dans les 613 lois juives, il y a 365 lois négatives du style tu ne le feras pas si tu ne le feras pas ça. Et dans notre corps humain, on a 365 nerfs et il y a 248 lois positifs, tu feras ci, tu feras ça. Et dans notre corps humain, on a 248 os. C'est exact. Et ce qui est énorme, dans la parole tout entière, donc dans le 1er testament et dans le dernier testament, il y a 365 fois ou 366, il y en a. L'expression ne craint point ou ne craint pas. Donc ça veut dire autant de fois pour dénouer et détendre chacun de nos nerfs ou autant de fois plus sain si c'est 366. Mais vous imaginez comme quoi c'est un dieu d'harmonie, d'ordre et d'amour parce que non seulement il disait les lois juives autant qu'on a de nerfs et d'os et dans sa parole tout entière, il nous dit ne craint pas autant de fois que le nombre de nos nerfs pour détendre et dénouer chacun de nos nerfs. Autant de fois plus sain peut-être si c'est 366. Il y a des... Sur Wikipédia, il y en a qui disent 366 il y en a qui disent 365 donc je ne sais pas lequel. Pour ne craindre point mais par contre il paraît qu'on a 365 nerfs ça c'est sûr mais je ne sais pas si c'est autant plus sain ou juste autant. Par contre... Et juste oui pour finir vite fait désolé enfin pour finir la première partie je finirai dans 5 à 10 minutes donc le diable il veut nous faire douter de Dieu ou de sa toute puissance parce qu'il va dire ah tiens si Dieu existe ben pourquoi le mal ou comme quoi il n'existe pas ou comme quoi ben... ou comme quoi il existe peut-être mais il n'est pas tout puissant parce qu'il ne sait pas empêcher le mal ou sinon il doute de sa de sa bonté. mais je vais juste vous lire un verset dans chaque et alors déjà pour sa toute puissance et puis le problème enfin le problème c'est que Dieu il nous force pas il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous forcer il laisse le libre-arbitre souvent des collègues de travail athées disaient ouais ben comment ça se fait que ton Dieu imagine une gamine de 3-4 ans elle se fait violer et tu es là où est Dieu il dit comment ça se fait qu'une personne si elle se repent donc elle va avoir droit au paradis et toi imagine que t'es la mère de cet enfant et tu vois cette personne au paradis je trouve ça injuste il dit ouais non mais il y a des trucs qu'on connait le problème c'est qu'on ne veut pas de Dieu dans nos vies donc forcément il nous arrive des trucs si je voulais attendez avant ouais Ésaïe 45-12 c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle c'est moi dont les mains ont étendu l'essieu et donné la loi à leur armée donc déjà pour la toute puissance ensuite pour la non la non-existence bon ben et hop Genèse 1 verset 1 au commencement Dieu créa l'essieu et la terre et même Genèse 2 verset 1 ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée et comme quoi il est bon on l'a lu tout à l'heure l'éternel voici l'éternel et ton époux et il est notre rédempteur aussi donc comme quoi il est bon aussi ou sinon il nous fait douter de sa parole ou de sa création par exemple un chrétien qui croit en l'évolution et qui croit plus en les livres de sciences des hommes et qui sont ultra limités un scientifique ne sait même pas expliquer comment une abeille avec des petites ailes et un gros corps puisse voler et non seulement elle vole et elle arrive à porter 10 à 11 fois son poids en pollen et bien ça les scientifiques ne savent pas l'expliquer alors ils ne savent pas expliquer un truc si simple ils ne savent pas expliquer une gouttelette d'eau avec toutes les structures qu'il y a dans une gouttelette d'eau et comme par hasard ils savent expliquer le Big Bang donc il y a un petit truc simple ils ne savent pas expliquer mais le Big Bang ils savent expliquer vous croyez que ça vient de Dieu le Big Bang donc tout chrétien qui croit en l'évolution plus qu'en la création les sataniques sans le savoir mais ça c'est l'ennemi ils vont nous faire douter moi j'aimais la science avant j'étais à fond dans la science et j'aimais un petit peu Dieu mais j'étais catholique non pratiquant je fumais je buvais je fumais du cannabis et j'écoutais de la musique satanique et Dieu m'a fait devenir sobre voulant devenir pasteur et il y a trois ans en octobre ça fera trois ans il m'a fait devenir végétarien mais ça c'est ça c'est un vœu que je lui ai fait je lui ai demandé j'aimerais avoir plus de sagesse et d'intelligence j'aimerais arrêter la viande et le poisson si tu veux bien m'accorder plus de sagesse et d'intelligence et c'est là qu'il m'a fait retenir les versets bibliques sinon avant je ne retenais rien du tout donc tout vient de lui ah oui et si vous aviez à résumer le salut de Dieu en trois versets bon ça serait Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde tant aimé le monde le monde donc pas que les croyants il a donné son fils unique donc vous voyez c'est vraiment pour tous afin que il faut que je le répète parce que si je découpe après je ne m'en rappelle plus tout car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ça veut dire il n'y a que ceux qui croient en lui que s'ils passent par la mort ils ressusciteront et ils auront la vie éternelle par contre ce n'est pas le monde entier il a donné sa vie il est mort et ressuscité pour tous pour tout le monde mais il n'y a que les croyants qui vont se saisir de la vie éternelle forcément et c'est pour ça que c'est important de prier pour tous les hommes parce qu'un Timothée 2 verset 3-4 qui dit car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité c'est à dire à la connaissance de Jésus vu qu'il est le chemin de la vérité et de la vie il ne vient pour perdre que par lui donc vous imaginez déjà ce premier verset Jean 3-16 comme si ça ne suffisait pas non seulement Christ est mort et ressuscité pour chacun de nous en plus il nous a donné sa foi pour y croire et l'accepter Ephésiens 2-8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu donc il nous a donné en plus la foi pour y croire et l'accepter et comme si ça ne suffisait pas Jean 17-20 Jésus à la prière sacerdotale il dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie donc il parle de ses disciples mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole donc ça veut dire que Jésus la foi incarnée l'amour incarné tout la divinité incarné tout il a prié pour chacun de nous il a prié pour tous ceux qui ont cru et que pour le moment ils dorment dans la mort et qu'ils seront ressuscités réveillés il a prié pour tous ceux qui croient actuellement pour lui et il a prié pour tous ceux qui croiront c'est à dire un athée d'aujourd'hui peut être un croyant demain et moi il y a 13 ans en arrière vous m'auriez connu vous m'auriez traité d'hérétique et vous auriez eu raison vous n'aurez pas aimé me connaître il y a 13 ans en arrière mais voyez il a tout fait donc vous imaginez moi si je prie pour vous moi qui ai une petite foi de rien du tout je ne sais pas la volonté de Dieu je serais plus ou moins exaucé lui Jésus qui est la foi incarnée la volonté du Père c'est sa volonté il veut qu'aucun périsse comme le Père il a prié pour nous et Jean 5.22 en plus il nous dit le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au Fils vous imaginez si tous les procès terrestres l'avocat de la défense était à la fois le juge tous les procès seraient gagnés pour la défense c'est ça et Christ il est notre substitut il est notre avocat il est notre juge Jean 5.22 le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au Fils et bon il veut nous décourager et qu'on tombe en dépression aussi et douter de sa création de sa rédemption par exemple mais pourtant il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir de l'espérance Jérémy 29.11 et il y a Romain 8 aussi que je vais vous lire vite rapidement et là vous voyez encore 2-3 minutes c'est vrai que ça avait coupé 2 minutes aussi alors attendez parce que j'ai même pas fini de dire tout ce que je voulais vous dire attendez alors Romain 8 il y a Romain 28 toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein il y a Romain 8 verset 31 que dirions-nous donc sur cela si Dieu est pour nous qu'il sera contre nous et le 37 à 39 du même chapitre au contraire dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé car je suis assuré que ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés ni les puissances ni les choses présentes ni les choses à venir ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur pardon Amen donc vous imaginez quand il dit ni aucune autre créature ça veut dire que même Satan le plus puissant des démons il ne peut pas nous séparer de son amour même nos femmes si on en a même nos parents même nos frères et soeurs ou soeurs même nos enfants si on en a même nos amis enfin nos ennemis personne ni aucun démon personne ni aucune autre créature ça veut dire il n'y a que toi bénévolence qui peut te séparer de l'amour de Dieu et toi seul il n'y a que toi Fabrice qui peut te séparer de l'amour de Dieu et toi seul il n'y a que toi Vincent il n'y a que toi William et il n'y a que moi qui peut me séparer de l'amour de Dieu vous imaginez l'immense amour et responsabilité qu'il a mis pour chacun de nous il nous aime tellement qui nous dit Satan le plus puissant des démons il ne peut pas te séparer de son amour mais il n'y a que toi si tu veux donc tellement il nous aime il nous donne la possibilité d'avoir plus de puissance que le diable sur ce point là personne ni aucune autre créature ça veut dire il n'y a que nous qui pouvons nous séparer de son amour personne d'autre que chacun de nous c'est énorme et il nous fait croire que la bible elle est dépassée ou obsolète et au début qu'elle était interdite puis maintenant elle est trop largement dépendue que la foi la basée sur nos sentiments et les émotions et bien sûr l'ennemi il veut tout faire pour qu'on ait des mauvaises émotions de la colère ou de la haine ou de la rancœur qu'on veut tout détruire et comme ça notre foi elle en prend un coup aussi alors qu'il faut la baser sur la parole qui ne change pas et il nous fait avoir des visions ou des rêves ou révélations contredisant la bible mais bon ou des fausses croyances des fausses doctrines mais on va y venir et regardez il y a des demi-vérités qui sont des demi-mensonges qui sont des mensonges parce qu'imaginez un vêtement à moitié sale vous êtes obligé de le laver donc une demi-vérité à moitié propre en fait c'est un mensonge entier parce que même si c'est 1% de mensonge et bien c'est du mensonge parce que 1% de sale vous avez un habit 1% sale vous êtes obligé de le laver mais c'est pareil pour la vérité même 1% de mensonge c'est du mensonge il nous fait avoir des mauvaises pensées faire de l'abondance du coeur c'est de l'abondance du coeur que la bourge que la bourge parle il nous trompe il nous aveugle il nous divise il nous désunit il nous fait une calomnie entre nous ou il veut nous faire croire qu'il n'y a pas de libre arbitre comme les calvinistes qui croient il y a la double prédestination c'est à dire alors ceux qu'il a prédestiné pour être sauvés même s'ils nous font le mal même s'ils rejettent Dieu pour eux ils seront toujours sauvés alors c'est pas biblique et ceux qui sont qui sont perdus donc Dieu il va dire ah tiens lui je veux qu'il soit sauvé lui je prédestine à être sauvé lui je prédestine à être perdu en fait il accompagne sa prédestination avec sa préscience et c'est d'avance parce que comme je vous ai lu dans 1 Timothée 2 verset 3-4 car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés tous tous donc il aimerait qu'on soit tous sauvés donc il va pas dire à toi je veux que tu sois perdu à toi je veux que tu sois sauvé non il sait qu'il va accepter son salut qu'il sait qu'il va le reposer c'est différent et ça le diable il veut nous faire tourner pour qu'on croie en un Dieu qui est pas amour ou il veut nous faire croire ah tiens Dieu est amour il est tellement amour tu peux faire n'importe quoi tu peux violer tu peux tuer tu auras la vie éternelle quand même donc c'est pas bon faut pas oublier qu'il est juste aussi ou on te fait croire qu'il est juste mais qu'il est pas amour faut pas que tu fasses un peu de travers sinon tu seras perdu donc l'ennemi t'attaque dans tous les plans t'es légaliste ben faut que tu sois encore plus dans le légalisme t'es laxiste ben Dieu il est amour il te pardonne vas-y tu peux faire n'importe quoi c'est open bar et juste j'aimerais vous lire aussi un autre verset Deutéronome décidément à chaque fois j'arrive pas à prévoir tout ce que je dis Deutéronome 5 verset 22 c'est tout de suite après le rappel de son décalogue les 10 paroles les 10 commandements Décadis l'éternel prononça ses paroles à toute notre assemblée sur la montagne du milieu du feu de la nuit et de l'obscurité d'une voix forte et il n'y ajoute à rien puis il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna voyez il n'ajoute rien pourquoi l'homme il veut ajouter on ne change pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen on ne la change pas d'une seule virgule mais par contre la loi de Dieu on veut la changer bon bref je ferme la parenthèse mais ça c'est l'ennemi et écoutez bien le verset 29 de ce même chapitre oh s'ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre et pour garder tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux eux et leurs enfants à jamais voyez c'est pas pour nous embêter c'est vraiment pour qu'on soit heureux les commandements c'est des commandements d'amour mais l'homme il veut changer tel point tel point pourquoi ? parce qu'il est influencé par le diable donc il faut vraiment qu'on fasse cette prière sonne-moi au Dieu il connaît mon coeur éprouve-moi il connaît mes pensées voici je suis sur une voie d'injustice ou d'idolâtrie en l'acquisition certaines versions et conduis-moi sur la voie de l'éternité donc il y ait de mauvaises pensées en nous il nous trompe nous divise nous décourage mais il nous décourage il faut se dire qu'il nous aime avec son amour éternel et qu'il a des projets de paix et non de malheur il faut qu'on essaye où il ajoute à la parole de Dieu où il enlève où il tord le sens oui je vais vous lire 2 pierres 3 à 16 et après oui on va peut-être couper pour la première partie alors 2 pierres 3 à 16 hop 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 alors 2 pierres 3 à 16 qui nous dit alors je vais vous lire à partir du verset 15 pour comprendre la phrase et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut comme Paul notre frère bien-aimé vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée verset 16 et comme il le fait donc Paul dans toutes ses épîtres quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficile à entendre ou à comprendre suivant certaines versions que les personnes ignorantes et mal affermies ou mal assurées tordent comme les autres écritures donc ça veut dire non seulement les écritures de Paul mais les autres écritures saintes à leur propre perdition donc ça veut dire que donc ça veut dire que non seulement il ne faut pas ajouter ni retrancher à la parole de Dieu mais il ne faut pas tordre le sens et souvent nos pasteurs nos prédicateurs ou même nous-mêmes ou on ajoute ou on retranche ou si on ne fait pas ça on tord le sens des écritures c'est pour ça que j'aime bien interpréter la Bible avec un autre verset biblique pour être sûr de ne pas se tromper j'aime pas quand un pasteur il va dire un verset biblique puis après il va l'interpréter avec son intelligence limitée pendant une heure il va parler sur ce verset biblique non j'aime bien quand il prend un verset il l'interprète avec un autre verset puis encore un autre puis encore un autre puis encore un autre là au moins on est sûr de ne pas se tromper si on n'interprète qu'avec les versets bibliques et il ne faut pas oublier que la loi de Dieu est parfaite et innuable et éternelle tout comme lui-même l'est il n'y a ni nombre de variation ni changement en lui Hébreu 13,1 nous dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement donc c'est vraiment enfin bref les gars je vais devoir vous laisser ouais ouais bah que Dieu de béni soit pour l'étude biblique et soyez béni ouais toi aussi sois béni vous imaginez oui un dernier après je vais reprier à part si vous avez des questions et après je ferai une autre partie mais par exemple certaines personnes qui entendent des voix qui leur disent de péché et ils savent que que c'est un péché mais qu'ils font pour être tranquille pour ne plus entendre ses voix bah ça aussi c'est l'ennemi et il faut savoir qu'ils ne devraient pas écouter ses voix et prier pas pour tous les frères et sœurs qui ont des problèmes et ou à chaque mauvaise pensée qu'on a faudrait qu'on prie notre Dieu de venir nous secouer il ne demande que ça on essaye toujours de s'en sortir par nos propres moyens en premier au lieu de mais moi le premier aussi au lieu de demander de l'aide il faut vraiment qu'on réclame tout le bon fruit de l'esprit ce n'est pas tous les bons fruits de l'esprit mais c'est tout le bon fruit de l'esprit il n'y en a qu'un mais en neuf facettes Galaxian 2 mais le fruit de l'esprit c'est la charité ou l'amour la joie la paix la patience la bonté l'amour du bien ou la bénignité la fidélité ou la foi la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi la loi n'est point contre ces choses donc vous voyez il faut vraiment qu'on demande à Dieu toutes ces facettes l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance ou la bénignité et la fidélité ou la foi et la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi la maîtrise de moi j'en ai pas du tout la douceur ça dépend pas en débat enfin maintenant pourvu que ça dure la fidélité elle est trop petite mais bon il va la faire grandir la bonté je sais pas la patience le moyen la paix la joie ça dépend l'amour un peu mais bon mais bon enfin vous voyez faut vraiment je sais pas si vous avez des questions désolé j'ai été un peu long non absolument ben je vais prier et après j'ai à bas père merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci de merci de bénir tous mes bienvenus chers frères et ah tiens il n'y a aucune sœur et sœurs qui écouteront par la suite mes bienvenus chers frères ainsi que toute leur famille amie en surabondance merci de nous nous faire persévérer dans ton amour dans ta foi dans ton espérance tu nous dis que dans 1 Corinthiens 13-13 que ces trois choses demeurent l'amour la foi l'espérance mais la plus grande de ces trois c'est l'amour tu nous aimes avec ton amour éternel et tu nous dis de nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes donc tu places la barre haute et je sais que tu l'accompliras en chacun de nous merci de changer dans nos cœurs d'enlever tout ce qui n'est pas de toi en nous merci de vérifier tout ce que nos pasteurs et prédicateurs nous disent si c'est exact qu'on se base que sur ta parole et non pas sur nos sentiments nos émotions parce que sinon c'est bon pour se casser la figure qu'on n'écoute pas les hommes et qu'on écoute toi en premier qu'on vérifie tout avec ta parole c'est la seule norme c'est la seule règle c'est la lampe qui nous éclaire dans les ténèbres qui nous dit aussi dans Isaïe 5.20 que les hommes appellent le bien mal qu'ils appellent le mal bien qu'ils font des lumières la ténèbre et la lumière et qu'ils font de la lumière des ténèbres et des ténèbres la lumière et qu'ils appellent la mer doux et le doux amer donc on est vraiment vers la fin des temps merci qu'on qu'on reste dans ta norme que même si on nous prend pour fou dans ce monde et qu'on soit vivant pour toi et mort pour le monde plutôt qu'en inverse vivant pour le monde et mort pour toi ainsi que nous t'obéissons à toi avant tout plutôt qu'aux hommes donc qu'on obéisse aux hommes tant que c'est pas contraire à ta parole et merci de nous faire persévérer quoi qu'il puisse nous arriver merci pour tout ce que tu es pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire au nom de Jésus Amen Amen